salut les amis bonjour à toutes et à tous me voilà dans une zone qui est plus ou moins un parc biologique donc préserver de toutes nuisances humaines d'où le fait que aucun véhicule thermique est autorisé et nous le fait que vous voyez il ya des barrières il ya des passages comme ça car c'est une zone protégée ça s'appelle la plaine de danse hôte et dans quelques mètres là je vais retrouver des bâtiments dont le muséum d'histoire naturelle de bayonne que je vais visiter pour vous et vous faire découvrir là j'y viens je suis à pied parce qu'en semaine il n'y a pas de moyens de transport mais les mercredis et samedi il y a une navette gratuite électrique donc non nocive pour la nuit pour la et qui fait pas de bruit donc il ne gêne personne qui fait la navette entre le muséum et l'entrée du de la zone voilà je vous dis à tout de suite donc dès que je suis au bâtiment avant d'arriver au bâtiment dont je vous ai parlé je vous informe que les seuls véhicules thermiques autorisés et même je dirais engins techniques thermiques c'est ceux qui servent à l'entretien de la zone par exemple s'ils ont besoin de découpe de couper un arbre un truc comme ça ils vont pas aller brancher des tronçonneuses électriques avec des centaines de kilomètres de câbles vous pouvez ça le comprendre donc il ya quelques engins thermiques mais très peu et qui sont très occasionnels voilà c'est pour ça que c'est une comme c'est un endroit pour préserver la nature voilà donc d'où le fait qu'il n'y a pas de nous les particuliers nous n'avons pas le droit d'y aller avec des véhicules thermiques on peut y aller en vélo par contre en trottinette tout ce qu'on appelle les transports systèmes de transport doux voilà la preuve voilà des cyclistes voilà je suis à la maison des bars où il ya une exposition temporaire jusqu'à septembre sur l'ours bon je vous montrerai après l'ours des pyrénées qui est mal connu à part parler vous entendez souvent parler par les problèmes de réintroduction parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord d'autres qui sont d'accord donc voilà pour l'instant il ya quelques expos quelques images vous avez ici un squelette d'ours des pyrénées des crânes de divers ours voilà les diverses variétés d'ours vous avez l'histoire nazi d'asie l'os lipu qui ou sa lunette qui vit surtout en amérique du sud comme vous pouvez le voir sur la carte les pendants qui en réalité sont des ours les ours idées plus précisément et là vous avez une représentation d'un ours brun des pyrénées debout si je ne me trompe pas et là voilà un ours et cocotier l'ours noir ou ce noir d'asie voilà et l'ours brun celui qui a chez nous vous voyez c'est quand même pas un gros monstre c'est malgré tout ce qu'on en dit et le piège malheureusement avec quoi certains s'amuse à les piéger l'ours noir d'asie est assez proche du barival canadien voilà comme vous voyez c'est c'est pas quand même un animal énorme ça peut être dangereux si on l'attaque ou s'il est acculé dans la mesure du possible il ne cherchera jamais à attaquer l'homme mais plutôt il va le fuir voilà ici vous avez une un ours blanc comme vous voyez c'est quand même beaucoup plus gros que l'ours des pyrénées lui peut être dangereux à la base c'est la même taille qu'un ours kodiaque qui est le plus gros ours du monde comme vous voyez c'est quand même un gros monstre qui est très très puissant mais qui est obligé d'être de l'être vu où il vit voilà 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 les amis voilà ici vous avez une représentation représentation 3d du bassin de la Nil avec ici Bayonne et tous les montagnes qui remontent vous pouvez le voir là on s'est représenté de façon brillante les zones où il y a l'eau qui coule et l'estuaire là où ça se jette à Bayonne voilà ici je suis sur la terrasse du musée vous pouvez voir une partie de la zone aquatique un pont et tout ça il permet de des fois de voir quelques fois dans la partie aquatique là de quelques ragondins et vous avez aussi des insectes que vous avez comme ça expliqué qui peuvent être très très intéressants voilà chaque zone ici c'est un peu comme vous le voyez c'est des divers milieux ici vous avez la zone des canaux et fossés où vous avez deux variétés de hérons un héron blanc et le héron classique qui sont des pêches héron garzette l'autre je ne vois pas son nom là vous en avez un grand héron montré comme ce qu'il vole ensuite dans la vitrine vous avez divers ces animaux qui vivent dans l'eau ici même là juste dans le dans la nive et dans les zones aquatiques du parc vous avez l'écrevisse des petits tritons tritons palmés et un poisson qui se mange l'anguille vous pouvez voir avec sa tête c'est une bête de belle taille comme vous pouvez le voir ensuite vous avez divers animaux de qu'il y a ici dans le parc vous avez le merle que vous pouvez reconnaitre avec son peint ah non autant pour moi c'est pas un merle c'est un un oiseau de... je ne sais pas exactement c'est assez dérivé assez proche de la poule d'eau la loutre sauvage d'Europe vous avez le martin pêcheur que je vais vous montrer de plus près voilà et deux ou trois petits passereaux et l'oragon d'herbe qu'on trouve pas mal ici au niveau du... de la plaine d'Anzotte j'ai eu l'occasion moi d'en voir et il y en a pas mal dans certains endroits il est considéré comme nuisible parce qu'il abîme beaucoup les berges mais il n'est pas ici trop en France du moins plus maintenant mais il y a encore quelques années dans les Landes par exemple et dans d'autres pays il est consommé le pâté de ragondais est connu quand même ici même vous avez un chevreuil qui fait partie des animaux qu'on trouve très fréquemment mais plus ici dans les Landes que dans les Pyrénées ça peut malheureusement nous arriver de leur entrer dedans car ils traversent les routes mais bon c'est rare quand même la nuit et vous avez ici une petite chouette dont vous entendez pour certains les cris et ici dans le rocher vous avez une petite salamandre noire et jaune ces couleurs indiquent quand vous voyez des couleurs vives sur un animal comme ça ça veut dire attention je suis dangereux vous avez ici une jeunette qui est un petit mustélidé assez proche des martres et tout ça on dirait presque un petit chat mais c'est pas du tout ça vous avez ici divers oiseaux le pivert le pique et pêche et là vous connaissez le rouge gorge le lorion dessus et le bouvreuil dans le truc à côté vous avez un des rois des forêts c'est le sanglier et ça il y en a beaucoup ici dans la région vous avez également une collection de papillons et ce qu'on appelle un cerf-volant ici ou lucane le sphynx demi-pans sphynx du peuplier gâte-bois grand-pans de nuit cul doré bucéphale et nonne j'aime bien leur nom qui donne ici ici vous avez un joli petit renard j'ai eu l'occasion d'en croiser un une fois j'ai failli lui foncer dessus en scout parce qu'il m'a traversé mais vraiment très nonchalamment il n'a même pas couru il m'a fait peur j'ai dû piler net de nuit et bon il n'y avait personne sur la route à part moi donc j'ai dû le surprendre et puis les lumières ont dû le freiner un peu donc bon je l'ai laissé et puis comme je n'étais pas pressé voilà je l'ai laissé passer et puis je l'ai quand même bien reconnu et c'était à une vingtaine de kilomètres d'ici donc vous voyez il y en a quand même dans cette vitrine là vous avez ici l'épervier d'Europe un des plus connus ça fait partie des falconidés donc c'est assez proche des faucons moins rapide mais tout à fait ici la couleur verte et jaune qui est une des couleuvres qui peut être dangereuse pour l'humain vous avez une toute petite chouette c'est la chouette chevêche qui est l'une des plus petites et quelques petits passerots voilà ici voilà le temps que ma caméra fasse le point vous avez ici une petite chouette chevêche qui est la plus petite des chouettes des chouettes vous voyez que c'est vraiment pas gros une couleuvre verte et jaune qui fait partie des couleuvres qui peuvent être dangereuses pour l'homme du fait de ses morsures qui ne sont pas venimoses mais qui peuvent s'infecter vous avez ici une petite collection de papillons qui sont magnifiques je ne vais pas m'étaler à dire tous les noms parce qu'il y en a beaucoup mais c'est les papillons qu'on peut trouver ici voilà quelques petits passereaux locaux au milieu je vais faire un petit peu le point la mésange à longue queue ici face à moi vous avez le le Milan Milan noir qu'on voit souvent très souvent au dessus des fermes des champs et tout ça des cigognes ça il y en a beaucoup dans les Landes et particularité si un jour vous prenez un train classique un train corail regardez un jour par le dernier wagon par les fenêtres vous verrez qu'il y en a qui font leur nid sur les poteaux de caténaire c'est assez spectaculaire et là vous avez divers petits encore petits passereaux locaux ici dans les chardonneries que vous voyez et juste ici en bas une petite belette vous voyez que c'est vraiment petit c'est tout petit petit mais c'est joli ici vous avez encore deux variétés de petits échassiers d'eau d'ici du coin sur la gauche le chevalier gambette et l'autre c'est le chevalier cul blanc ensuite une petite deux variétés de grenouille dont vous entendez les chants l'animation sont là un petit canard une sarcelle d'hiver un râle d'eau et ici dans la vitrine vous avez ici la perche au soleil qu'on appelle calicoba aussi on en trouve pas mal du côté des deux lacs que je vous ai montré dans des vidéos précédentes ici un poisson chat et une petite anguille voilà ici juste devant moi vous avez une coulœuvre à collier qui est un représentant très fréquent de serpents qu'il y a ici qui n'est pas dangereux pour l'homme parce qu'il n'est pas venimeux même si si on se fait mordre on risque d'avoir des infections donc il faut bien bien désinfecter quand même par contre c'est un peu serpent qui peut être apprivoisé moi quand j'étais plus gosse j'en avais et c'est assez économique comme animal parce que il suffit d'une petite souris par semaine voilà voilà une espèce qui n'est pas endémique d'ici qui a été importée qui vit dans les roseliers c'est le vison d'Amérique il a été importé au siècle dernier il y a deux siècles déjà pour les blousons pour les faire les manteaux en fourrure et tout ça et bon il y en a qui se sont échappés ou d'autres qui ont été libérés et qui ont colonisé la nature voilà voilà les amis je conclue cette vidéo en étant sur le chemin du retour pour quitter la zone de la plaine d'Anse-Hôte je vous dis à bientôt je vous dis ciao bye 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 Sous-titrage FR ?